50% de l'énergie primaire consommée, c'est pour chauffer les bâtiments, et à base d'énergie fossile. Le taux de rénovation est de 1% par année, donc le grand enjeu de politique énergétique, c'est la rénovation énergétique du domaine bâti. Quand vous remplacez une chaudière par une chaudière, c'est un coût tiré pour 25 ans. Tant qu'à faire, si on doit remplacer une chaudière, c'est déjà mettre du solaire thermique, avec une préparation d'eau chaude sanitaire, mettre une chaudière modulante si on doit rester sur une chaudière, ou un système plus efficace basé sur du renouvelable. C'est-à-dire des bonnes décisions qui vont permettre de toujours faire évoluer votre bâtiment dans le bon sens. J'ai travaillé sur une clinique, rénovation d'une production d'eau chaude et de chaud froide, et on n'a pas modélisé du tout le bâtiment. On a pris directement les données de besoin d'eau chaude et de froide, ce qui permet d'éviter les 20 à 40% d'erreurs, juste à savoir comment ma clinique va être utilisée. Donc, c'est mesurer l'utilisation réelle du bâtiment. Il faut les positionner des stores, l'ouverture ou non des fenêtres. Et après, tout dépend de la qualité de l'information disponible dans un bâtiment. Si on prend un vieux bâtiment en rénovation, il n'y a aucune donnée disponible, si ce n'est la consommation, gaz, électricité. Et après, c'est là où il y a l'instrumentalisation qui est possible, et travailler avec des intégrateurs. Vous avez une politique, on dira, du bâton et de la carotte. Le bâton par rapport au contrôle-sanction qui est mis en action pour faire l'application de cette loi sur l'énergie et qui permet de rénover le parc bâti. Et puis la carotte, c'est le soutien financier avec 25 millions de subventions en 2017 qui seront distribuées aux Genevoises et aux Genevois. A titre d'exemple, en 2016, vous aviez pour la rénovation d'enveloppes 40 francs par mètre carré d'enveloppes rénovées. Et en 2017, nous avons 70 francs par mètre carré d'enveloppes rénovées. Effectivement, par rapport à cette nouvelle directive de l'État, tout propriétaire de bâtiment doit remplacer ces simples vitrages existants par un double vitrage, ce qui génère pas mal de demandes d'offres aujourd'hui et aussi des demandes qui se concrétisent fort heureusement pour l'exécution des travaux.